Salut Antoine, merci pour avoir accepté mon invitation, même si en réalité c'est toi qui nous invite puisqu'on est aujourd'hui chez toi. Oui c'est vrai, c'est une invitation, j'irais dormir chez vous. Oui c'est un peu ça, j'irais tourner chez vous aujourd'hui. En tout cas merci à toi, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et nous dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui ? Alors on me présente brièvement Antoine de Maximi, 62 ans, retraité quasi, c'est vrai mais je n'ai pas fait d'études donc je prends ma retraite plus tôt. Et on est ici, alors je fais la série j'irais dormir chez vous, ça c'est l'essentiel, c'est l'actualité en tout cas depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Et on est ici parce qu'il y a deux zèbres qui m'ont appelé, qui m'ont dit tiens dimanche ça serait bien et que ça m'allait tout à fait. Donc l'émission J'irais dormir chez vous que tu animes depuis combien d'années maintenant ? 18 ans, il y a 18 ans le premier tournage. Et qui a repris récemment puisque pendant la période Covid c'était un peu plus compliqué. Oui, j'ai fait un long métrage. Et voilà tu as fait le long métrage, on va en parler, on va en dire quelques mots. Juste pour informer nos spectateurs sur J'irais dormir chez vous, sur quelle chaîne, à quelle heure, quel jour. Alors maintenant en ce moment c'est sur RMC Découverte qui est le canal 24 de la TNT, ça veut dire que tout le monde peut le voir, c'est gratuit et c'est tous les vendredis soirs. Bon, eh bien rendez-vous est pris pour nos spectateurs. Tu l'as mentionné, on va en parler un petit peu parce que je trouve que c'est intéressant. Tu as écrit, réalisé ou co-réalisé un long métrage dans lequel tu es l'un des acteurs principaux. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle optique, dans quelle démarche tu étais lorsque tu as voulu faire ce film ? Est-ce que c'est l'envie de te frotter au monde du cinéma ? Ou est-ce que ce sont tes voyages qui t'ont donné l'idée de faire quelque chose de scénarisé ? C'est les deux, c'est les deux. J'avais envie de me frotter au monde du cinéma, ça de toute façon, mais depuis toujours. Quand j'avais une quinzaine d'années, je voulais faire du cinéma comme beaucoup de gamins. Et en fait, j'ai eu énormément de mal à faire ce film. Parce que venant de la télévision et voulant faire un film sur une émission de télévision et un film de fiction sur une émission qui est totalement improvisée, il y avait une espèce de contradiction, il y avait de nombreuses contradictions qui ont fait que personne, personne n'a voulu faire ce film, n'a voulu mettre un sou sur ce film. Mais ça, je m'en fiche, parce que j'ai voulu être présentateur, personne ne voulait. Tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie, tout le monde, personne ne pensait que c'était une bonne idée. Donc maintenant, avec du recul, l'expérience des années, je ne me suis pas arrêté. Mais comme ça n'avançait pas, je vais la faire courte, mais j'ai lancé un financement participatif le 16 mai 2019. Et un an après, alors qu'il y a eu le Covid, c'est-à-dire le 26 juin 2020, on faisait la première projection publique. C'est-à-dire que je n'avais pas un centime, rien, le scénario écrit, les producteurs qui étaient là, mais pas un centime pour faire le film. Et un an après, le film est tourné, il est projeté, et il sortait au cinéma en septembre. Donc ça, c'est un peu être têtu. Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Et la transition est toute faite, parce que ce qui transparaît là-dedans, dans ce que tu nous racontes, un peu l'histoire de ta vie, finalement, c'est d'avoir dû surmonter à chaque fois les obstacles, et d'avoir mené tes projets à bout de bras, ça indique un tempérament persévérant. Oui, et puis surtout, je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est aimer se battre. Parce que sinon, c'est vraiment trop dur. Quand tout le monde est contre toi, que personne ne croit à tes idées, ou quasi, tu es vraiment obligé d'enfoncer les portes. Et il faut aimer ça, en fait. Moi, j'ai un autre projet de film, qui sera beaucoup plus dur à monter. C'est une histoire complètement fantaisiste, qui se passe dans la mort. Et donc, en plus, pas triste, c'est gai, c'est fou, c'est bon. Ça va être hyper dur. Ce n'est pas du tout là où même les gens qui aiment la série, qui m'aiment moi, m'attendent. Donc, ça me motive, ça. D'accord. Ça me motive. On va en reparler. Alors, première question, peut-être un peu vague. Quand on te dit philosophie, ça t'évoque quoi ? Alors, moi, ça m'évoque, ça m'évoque ma fille, en fait. Parce que je discutais avec ma fille quand elle était en... Comment c'est... Où c'était la mère de ma fille ? Je ne sais plus. Enfin, bon. Qui n'était pas en train de faire des études. Mais on parlait de philosophie. Et en fait, moi, je dis, bah, philosophie, ce n'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, il faut juste avoir des idées, savoir où tu te positionnes, raconter, expliquer comment tu contournes, tu négocies, tu réfléchis sur la vie, tu prends du recul. Enfin, bon. Et elle m'a dit, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand tu fais des études de philosophie, tu ne dois pas expliquer quelque chose. Tu dois citer des gens. Tu dois aller... Et là, je me suis dit, bon, bah, la philosophie comme ça, ce n'est pas pour moi. Très bien. Plus une philosophie, toi, de terrain, d'expérience, de vécu. Complètement. Complètement. Philosophie de... Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça m'intéresse beaucoup, cette interview. Parce que je pense que moi, je vais découvrir des choses. On n'a pas eu souvent, je crois, l'occasion de te proposer des interviews philosophiques. Non. 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 Je crois qu'il y avait un journal psychologique qui voulait... Mais ce n'est pas tout à fait pareil, même pas du tout. Mais je ne sais pas, ça n'a pas abouti. OK. Pas de nouvelles. Bon. Alors, le mot voyageur semble, en apparence, bien te définir. Mais est-ce que ce n'est qu'un aspect de ta personnalité ? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que le mot voyageur ne suffit pas à définir ton rapport à la vie, ton rapport au monde ? Oui, c'est carrément insuffisant. C'est insuffisant. Bon, le voyage, moi, j'en ai quand même pas mal besoin. Et j'ai besoin moi-même du déplacement. C'est-à-dire que je vais souvent voir des amis et que j'ai un peu tendance à privilégier ceux qui ne sont pas à côté. Parce que j'ai envie de faire la route. Parce que la route, c'est un moment qui est très important pour moi. C'est un moment où je me ressource. Parce que se déplacer... Alors, c'est peut-être parce que je suis un hyperactif et que j'ai un peu trop de choses qui se passent dans la tête. Mais que le fait de conduire prend une partie de mon attention et qu'après, le reste est beaucoup plus serein. Alors que sinon, j'ai vraiment du mal à me concentrer sur une chose. D'accord. Et d'ailleurs, il y a un truc bizarre, je ne sais pas s'il faut le dire, mais c'est que chaque fois que j'ai eu un accrochage, je n'étais pas au téléphone. Quand je suis au téléphone, ça ne m'arrive jamais. Je suis vigilant. Et quand je ne suis pas au téléphone, je rêve. Et à ce moment-là, je pars loin et je suis beaucoup moins attentif. Tu es plus loin quand tu pars dans tes pensées que quand tu as juste à diviser ton attention en deux. Par rapport à la réalité, à ce qui se passe autour de moi. D'accord. Mais je téléphone légalement, c'est-à-dire avec un équipement autorisé. Très bien. Comme ça dit, il n'y a pas de problème, c'est précisé. Bon, alors, la marque de fabrique de ton émission, c'est de partir aux quatre coins du monde. Oui. On ne l'a pas dit, est-ce qu'on doit le dire, ça ? Quoi non ? Est-ce que c'est, l'émission, pour ceux qui ne connaissent pas ? Je te laisse présenter le concept de ton émission auxquels les personnes ne connaîtraient pas. Alors, le concept, tiens, je vais leur dire à eux. Le concept de l'émission, en fait, c'est pour ceux qui ne savent pas, très court, c'est l'idée, c'est de partir tout seul avec une idée toute bête qui est d'aller dormir chez des gens que je rencontre dans tous les pays du monde. J'en suis à 62 pays et la particularité, tu le sais, c'est que j'ai fait mettre au point, il y a une vingtaine d'années, un équipement avec une petite caméra ici qui filme les gens en face de moi, un harnais, une tige, une autre caméra qui me filme. J'ai une troisième caméra à la main et ce qui m'intéresse, c'est la rencontre, c'est-à-dire le moment où tu rencontres quelqu'un qui ne sait pas qu'il va te rencontrer, c'est évident. Et tout ça est filmé de manière objective, les mains sont libres, le regard est libre, voilà. Et cette émission, dont personne n'a voulu au début, existe depuis 18 ans et elle marche bien quand même. Elle marche bien. Voilà. Et alors justement, par rapport au concept même de l'émission qui est indiqué dans le titre, tu ne souhaites pas spécialement, en tout cas visiter les lieux, les monuments, toi tu souhaites rencontrer les gens et aller dormir chez eux. Mais pourquoi vouloir dormir chez eux ? Par exemple, pourquoi ne pas simplement vouloir passer du temps avec eux, aller au restaurant, tu le fais des fois ? Alors, parce qu'il y a plein de raisons. D'abord, ne pas aller voir ce qui est beau dans un pays, toutes ces choses-là, ça a été fait mille fois. Donc, ça, je n'étais pas spécialement intéressé. Et d'ailleurs, dans cette émission, il n'y a pas de commentaire. On ne te donne pas des infos sur le pays, combien d'habitants, la religion dominante, tous ces trucs-là. Parce que de toute façon, il y a ceux qui retiennent, ils le savent, ceux qui ne retiennent pas, ils l'oublieront. Voilà, ça c'est réglé. Ce qui m'intéressait, c'est de montrer quelque chose qu'on ne voyait jamais, c'est l'atmosphère des pays. Et une atmosphère, ça ne se raconte pas. Il faut la laisser vivre. Donc, ça, c'est pourquoi je me suis centré sur les gens. Ensuite, pourquoi aller dormir chez eux ? Parce qu'en fait, cette émission, mais ça, c'est quelque chose que je peux expliquer aujourd'hui. Mais quand j'ai lancé le concept, c'était pas analysé. C'était, je sentais que c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais je n'avais pas analysé. Aujourd'hui, je peux dire que l'intérêt de l'émission, c'est qu'elle a plein de niveaux de lecture. Parce que c'est un jeu. Est-ce qu'il va arriver à dormir chez les gens ? Donc ça, c'est très intéressant. Comment va-t-il faire ? Comment il va faire ? Comment il va s'en sortir ? Finalement, j'aimerais aller chez vous. Donc je vous demande si je peux venir avec vous. Non. Et puis, c'est aussi un film d'aventure. Parce que tout peut arriver. Il y a eu des épisodes où il y a des fusillades. Il y a eu des épisodes où on a voulu me casser la figure. Il y a eu des épisodes où je me suis retrouvé dans des quartiers quand même très tendus. Et puis, il y a des moments qui sont magiques. Des rencontres incroyables de tendresse, de douceur. Donc, c'est aussi un film d'aventure. C'est quand même des documentaires sur des pays. Parce que quand on dit, voilà, l'idée, moi ce que je veux faire, c'est partir dans des pays, aller dormir chez les gens au hasard. On te dit, bon d'accord, tu vas en faire trois pays. Et puis après, on en est à 62. Parce que quand tu es au Japon, tu n'as pas du tout, du tout la même chose qu'en Éthiopie, en Suisse, même en France. Et donc, pour répondre à la question, je redis, pourquoi dormir chez les gens ? Parce que ça donne ce côté « je », ludique, et qui fait que ça participe au fait que tu suis cet épisode. Et le fait de ne pas mettre de commentaire aussi. Surtout à l'époque où moi j'ai lancé cette émission, on n'arrêtait pas de m'emmerder avec le commentaire et puis la musique. Il fallait sans arrêt captiver, capter l'attention du spectateur. Je fais l'inverse quand je dirais dormir chez vous. Il n'y a jamais de truc qui te dit, attention, il va se passer quelque chose. Mais tu sais qu'il peut se passer quelque chose. Et du coup, les gens, ils bouffent l'écran. Oui, c'est une manière de capter l'attention qui va totalement à l'encontre des codes. C'est eux qui vont chercher. Exactement. Et en plus de ça, nous, on voit des choses que tu ne vois pas. Puisque ton angle de caméra fait qu'on voit ce qui se passe presque derrière toi. D'où l'écriture de long métrage. Exactement. Parce que c'est un élément très important du scénario du film. Oui. Voilà. Je voulais te poser une question en rapport avec la notion de disponibilité. C'est-à-dire, quand tu vas dans le cadre de tes émissions, toi, ton but, c'est qu'il arrive des choses. Et donc, tu te rends disponible à tout. Oui. La moindre personne qui passe. J'imagine que tu vas avoir des regards qui se captent aussi par moments. Ça donne l'impression extérieurement que tout est improvisé. Que ce n'est que pure spontanéité. Tu n'as pas le droit de dire ça. C'est complètement spontané. Alors, justement, pour que ce soit spontané, est-ce qu'il ne faut pas que ton organisation soit tellement millimétrée, c'est-à-dire en termes de matériel, en termes d'allumer les micros, pour avoir des batteries, etc. Et que c'est cette ultra-organisation en amont qui rend possible ensuite ta spontanéité, ta disponibilité au monde. Complètement. Je sais que j'ai une particularité dans mon fonctionnement, c'est que je suis hyper brouillon et hyper méthodique. C'est-à-dire, là, c'est le bordel, les papiers sur la table, il y en a partout. Mais je sais où ils sont. Ça, c'est une manière de gérer. Quand je cherche un truc, en général, je ne le cherche pas longtemps. Je sais où il est, mais il traîne. Et en fait, pour tourner, j'irais dormir chez vous, il faut être comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être hyper méthodique avec la technique. Tu ne dois pas laisser de la part à l'improvisation avec la technique. Il faut que ça marche, il faut que ça soit prêt. Et pour que ça marche, c'est du niveau de la checklist. C'est ce que j'ai d'ailleurs pour partir en voyage, du pilote. Le pilote, il a une checklist, il y a marqué sortir le train d'atterrissage. On est bien d'accord. Qui pourrait oublier de sortir le train d'atterrissage ? Enfin, on sait que c'est capital pour se poser. Et si on l'a mis dans la checklist, c'est parce qu'un jour, tu peux l'oublier. Ce jour-là, ça aurait des conséquences très graves. Eh bien, moi, si je n'ai pas ma checklist pour être prêt et efficace, eh bien, un jour ou l'autre, il y a un truc qui ne va pas marcher. Je vais rater quelque chose. Et une fois que tu as ce système-là très méthodique qui fonctionne, tu peux complètement te lâcher dans l'improvisation. Mais du niveau dans la tête, jamais c'est complètement oublié. Parce que quand je rencontre quelqu'un, je suis obligé de penser à la lumière. C'est-à-dire, si on est en plein contre-jour et que c'est dégueulasse, même si les caméras ont fait des progrès incroyables à ce niveau-là, mais il faut te démerder pour pivoter et faire tourner le mec sans qu'il s'en rende compte. Mais tout ça en discutant avec lui et en pensant, est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit ? Est-ce qu'il n'y a pas un mec derrière qui est en train d'arriver qui va me faire un mauvais coup ? Et en plus de tout ça, il faut te rendre sympathique pour que le gars ait envie de t'accueillir. Donc, ça a beau être fantaisiste, il faut penser, penser, penser. Et ça, c'est bien d'être hyperactif pour arriver à chérer tout ça. Et d'ailleurs, je ne pense pas à 50 000 choses en même temps. Je pense à plein de choses successivement, mais très vite. Et ce qui est amusant, c'est que quand on regarde les rushs, c'est-à-dire les images brutes, il y a des moments où j'ai une tête d'andouille parce que je pense à autre chose. Donc, je n'écoute pas du tout le mec. Je repose la question à laquelle il vient de répondre. Justement, il y avait une question que j'avais... D'où le montage qui enlève tout ça. J'avais préparé une question dans ce sens, je vais te la poser maintenant, ce sera fait. On a parfois l'impression que tu ne sais pas trop où tu es, que la situation t'échappe, que tu es là un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Et pourtant, tu as l'habitude de voyager, donc tu as l'habitude de te retrouver dans cette situation-là. Donc, ce que je voulais savoir, c'est, est-ce que ton habitude du voyage fait qu'aujourd'hui, tu te sens partout chez toi ou pas ? Chez moi, ce n'est pas vraiment le mot. Là, je me sens vraiment chez moi ici. Au sens de à l'aise comme chez toi. Mais je me sens à l'aise, oui. D'ailleurs, j'ai revu ça dans l'épisode Québec, parce qu'on est en train de voir avec RMC Découverte pour reprendre les premiers épisodes et les augmenter en racontant les bonus et comment ça s'est passé, etc. Bon, ça, ça a l'air de bien partir, c'est intéressant. Et je revoyais la séquence, c'est le deuxième épisode. J'ai rencontré une dame à l'église, on s'installe autour de sa table, je pose une caméra, et puis on est en train de manger tous les deux. Et à un moment, mais moi, quand je le vois, je rigole, je me lève, et puis, sans rien lui dire, je vais ouvrir un placard, je prends un verre, des verres, et je dis, vous voulez de l'eau ? Et l'autre, elle est ahurie. Et quand je revois la séquence, encore aujourd'hui, près de 20 ans après, ça me fait marrer, parce que là, tu vois vraiment un mec qui est tellement à l'aise, qu'il ne se pose pas la question de savoir s'il y va ou s'il n'y va pas. Et c'est aussi pour ça que ça passe. Je vais prendre de l'eau. Les verres, c'est là ? Non, c'est... C'est là. Vous en voulez ? Un verre d'eau ? Non, merci. Ça passe, parce que c'est tellement fait de manière spontanée, parce que je ne me suis pas posé une seconde la question. Pour terminer cette partie sur l'humain, ce que tu fais est à la fois très aventureux, on ne va pas se mentir, je veux dire, tu en es quand même conscient, je pense. Oui, oui, ça peut. Ça peut. Et en même temps, ce qui te plaît, c'est la normalité ou l'ordinarité de la vie des gens. Et tu arrives à rendre ça captivant. D'où ma question, un peu philosophique, est-ce que l'ordinarité est une aventure ? Alors, ça, c'est vraiment de la philosophie. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre ça à ça. mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que le fait que tu découvres cette rencontre en temps réel fait que la personne qu'on rencontre, elle t'intéresse, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Alors que, quand tu vois dans un documentaire qu'on te met quelqu'un à l'image, tout à coup, voilà, tu as un mec qui va comment dire... On dit, par exemple, on va aller voir le ferronnier du village ou un truc comme ça et que, tuc, tu rencontres le ferronnier. D'un seul coup, le gars, il commence à te parler. Ça sous-entend que cette personne-là ait été étudiée avant et que on sait déjà qu'elle est intéressante. Ça sous-entend ça. Alors que moi, c'est l'inverse. J'ai, d'une part, la rencontre et puis je ne coupe jamais l'entrée dans la maison parce que c'est ça qui te captive, qui te fait rentrer dans l'histoire. Et quand le mec, tu commences à le connaître, eh bien, tu as envie d'en savoir plus, même s'il est ordinaire. C'est simplement, s'il y a toute la soirée derrière, ça ne tiendra pas la durée. Voilà. Alors, je veux bien que tu reposes la question, redis-moi. Est-ce que l'ordinaire est une aventure ? Est-ce que l'ordinaire est une aventure ? Ça dépend aussi de ta manière de l'aborder. C'est-à-dire que, bon, moi, je sais pour les problèmes dont je t'ai parlé tout à l'heure de penser à plein de trucs et tout, c'est que je ne vais pas faire attention à tout ce qui est ordinaire chez une personne ordinaire. Mais si à un moment, il y a quelque chose dans son environnement qui, moi, me semble sortir de l'ordinaire ou être incohérent avec la personne, ça, je le vois tout de suite. Et c'est la même chose dans la rue. Je me balade dans la rue, la rue, c'est ordinaire, mais quand il y a un petit truc qui sort de l'ordinaire, je le vois et je vais voir. Et souvent, c'est comme ça que tu tombes sur quelqu'un qui sort du long. Très bien. Alors, tu as visité beaucoup de pays, donc tu as rencontré de nombreux peuples et tu sais souvent ce qu'on entend dire par rapport aux cultures, on dit, il y a des préjugés sur telle ou telle culture ou sur tel ou tel pays et la question que j'ai envie de te poser est toute simple, est-ce que les préjugés parfois se confirment ? Bien sûr, bien sûr, il y a des préjugés qui se confirment. Par exemple, on dit au Japon, tu ne vas pas chez les gens. On ne va pas chez les gens au Japon, très peu, très peu. Mais ce qui est assez intéressant puisqu'on parle du préjugé, c'est le préjugé, ça sous-entend que tu as appris des choses sur un pays avant d'y aller. Eh bien, ça, c'est ce que je refuse de faire avec j'irai dormir chez vous. Je ne prépare pas. Et pourquoi ? Il y a une vraie raison et ça, je n'ai pas forcément compris dès le début, mais maintenant, je peux l'analyser. C'est que si tu prépares, par exemple, quand tu écris un scénario qui n'est pas vraiment un scénario, mais le texte d'un documentaire, le dossier, tu vas préparer. Pour préparer, tu vas te renseigner. pour te renseigner, tu vas regarder, tu vas prendre de la documentation. La documentation, c'est les autres qui ont fait un travail sur le même pays avant toi. Et ils ont fait la même chose. Or, toute cette cascade de gens qui travaillent sur le travail des précédents ont été influencés par ce travail des précédents. C'est-à-dire que quand tu vas dans un pays, tu arrives dans le pays pour faire le tournage et que tu as écrit ton dossier, eh bien, tu essayes de faire ce que tu as écrit. C'est logique. C'est complètement naturel. Mais tu as été influencé par un mec qui avait fait la même chose, qui avait fait la même chose, etc. Eh bien, le problème, c'est que tu arrives avec des idées anciennes, très anciennes. Alors que quand tu n'as rien préparé, tu prends le pays dans la gueule comme il est et tu vas découvrir des choses qui ne sont pas du tout ce que les gens te disent. Et ces choses-là, tu vas les voir. Alors que si tu es arrivé avec tes idées préconçues, eh bien, tu vas voir les autres choses. Et je trouve que justement, enfin, c'était ma manière de répondre à ta question sur les idées préconçues, etc. C'est que c'est bien d'en avoir le moins possible. Et pour en avoir le moins possible, il faut avoir le moins préparé possible son pays, son voyage. Très bien. Est-ce que tu dirais que de ce que tu en as vu, l'être humain est le même partout ? Alors attention, je précise parce qu'il y a des différences évidemment culturelles. mais est-ce que tu as identifié une sorte de dénominateur commun à tous les peuples que tu as rencontrés ? Il y a un certain nombre. Il y a un certain nombre de dénominateurs communs. Tu as l'envie d'élever ses enfants bien, l'envie de passer du temps avec tes amis, ça c'est très commun, de rire, etc. Mais les codes sociaux ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Et il y a quand même des civilisations où tu as moins envie de rire que d'autres. Parfois, tu vois en Inde par exemple c'était assez surprenant quand moi je rencontrais des gens comme ça au hasard et il m'arrivait un truc qui est assez français, européen, etc. Quand tu rencontres quelqu'un et tu ne sais pas trop quoi lui dire, tu as une sorte de rire nerveux qui veut dire bon on est pote ou tu t'essayes de placer le truc comme ça. En Inde, c'était presque systématique. Pourquoi tu ris ? Parce qu'ils avaient plus l'impression que tu riais d'eux peut-être ou alors en tout cas ils ne comprenaient pas pourquoi tu riais et ils voulaient savoir. Alors que tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu tu te retrouves nez à nez je ne sais pas quoi et tu fais un petit comme ça, juste ça. Tu n'as pas ri mais tu as initié une direction à la rencontre qui va vers le rire, la sympathie, la fusion, l'amitié, tout ce que tu veux. ça, ça ne marchait pas bien. Pas le même code ? Non, pas le même code. Mais tu es arrivé à rire mais ce n'était pas comme ça. Donc il y a des constantes, des choses que tu as constatées partout. Oui, on a tous un peu les mêmes envies quand même sur la planète. En fait, je vais te dire un truc, des vrais méchants sur la planète il n'y en a pratiquement pas. Il y a des gens qui sont dans une situation très difficile qui les poussent à s'en sortir pas gentiment mais des gens qui sont fondamentalement méchants, c'est-à-dire qu'ils auraient justement la caméra qu'ils veulent te voler, ils ne la voleraient pas. Est-ce qu'Antoine de Maxime a une zone de confort ? Probable mais ce n'est certainement pas quelque chose que je cherche à cultiver. Pour donner une idée, quand je me suis installé avec la mère de ma fille, elle était jeune, elle avait 22-23 ans, moi j'avais 10 ans de plus et c'était dans cette maison d'ailleurs parce que là on a l'impression que c'est tout en travaux et que ça fait plus de 30 ans que je l'ai la maison mais ça ne m'intéresse pas moi, la déco, tout ça, bon je m'en fous. Et le premier soir, elle me dit tu veux une infusion ? Je dis ouais. Deuxième soir, tu veux une infusion ? Je dis bah ouais. Troisième soir, elle me dit tu veux une infusion ? Je dis attends, on va prendre une infusion tous les soirs. Et moi, la routine, je ne supporte pas ça. J'essaye de ne pas faire deux fois la même chose vie presque. Évidemment, je me lève tous les matins, je me lave, des trucs comme ça. Mais je me bats contre ça. Et elle, parce qu'elle était jeune donc on a découvert quelle vie on voulait avoir. On est toujours en très bon terme. Mais elle a une vie qui n'est pas du tout la mienne et moi j'ai une vie qui n'est pas du tout la sienne. Et d'ailleurs, elle m'a fait un des plus mots compliments qu'une femme m'ait fait dans toute ma vie, c'est quand on s'est séparés en bon terme, elle m'a dit enfin, aujourd'hui va ressembler à demain. Et bien ça, pour moi, c'est un compliment. Voilà. Et est-ce que des sentiments ou des émotions comme la gêne, l'embarras ou la timidité sont des sentiments que tu connais ? Oui, que j'ai connus. Ah ! Mais que je ne connais plus beaucoup. Que tu ne connais plus beaucoup ? Non, parce que, alors c'est vrai, je veux dire, il y a eu des années, il y a eu l'expérience, tu vois, maintenant j'ai de l'expérience, il n'y a rien à faire. Mais tu t'aperçois qu'à peu près quoi qui t'arrive, si tu, affrontes le truc et tout, bah tu n'es pas ridicule en fait. Tu n'es pas ridicule. C'est ceux qui vont vouloir te tourner en ridicule que tu peux retourner, que tu peux même rendre ridicule. Oui, quand on assume, je ne sais pas du 100%, mais quand tu assumes, déjà... tu es rarement ridicule quand tu assumes. Tout au plus un peu excentrique, bizarre au lieu des autres, mais ce n'est pas ridicule. et puis surtout, tu peux vraiment rigoler. De toute façon, en plus, quand tu es dans l'autodérision, et moi je suis vraiment là-dedans, c'est-à-dire que rire, c'est prioritaire, ça passe à avant le fait de ne pas passer pour un con. C'est-à-dire que si en passant pour un con, ça fait marrer tout le monde, moi ça me fait rire aussi. Là aussi, je voulais faire un petit lien, je ne sais pas si tu connais l'auteur Nicolas Bouvier. Oui, alors on m'a donné son livre et je ne l'ai pas lu parce que je ne lis jamais. Si tu le lis un jour, peut-être... Il est là-haut. Le premier du monde. L'usage du monde. Oui. Voilà. Et il dit dans un passage de ce livre, quelque chose que je trouve intéressant, que je voulais te soumettre, c'est qu'il voit le voyage comme quelque chose qui va user son ego, au point que finalement, il devient presque le monde. Sa personnalité, ça devient... philosophe. Moi, non. Justement, est-ce que toi, tu es amateur de récits de voyage ? Est-ce que les voyageurs sont amateurs de récits de voyage ou est-ce que... Je pense que oui. Alors moi, j'ai été énormément amateur de récits de voyage. C'est-à-dire le bouquin de Nicolas Bouvier, si je l'avais connu quand... Je ne sais même pas quand il a écrit, mais... 60, je crois. Donc j'aurais pu le lire. Dans les années 70, 75, donc j'avais qu'une quinzaine d'années, j'aurais... J'en ai lu énormément. Parce que je ne m'en rendais pas compte. Ça me faisait rêver, ça m'emmenait. Et puis, je pensais peut-être que j'allais voyager, mais je n'étais pas du tout déjà prêt à ça. Mais en revanche, j'ai toujours vu ces bouquins-là comme des cours magistraux que là, j'arrivais à suivre sur un sujet qui m'intéressait vraiment. C'était... Qu'est-ce que je ferais dans telle situation ? Et d'ailleurs, je sais que beaucoup de gens, en regardant J'irai dormir chez vous, ont cette réflexion. C'est comment je réagirais si moi, on sonnait à ma porte, ou comment je réagirais si moi, je me retrouvais dans ce quartier. Tu vois ? Oui. Et donc, mais ce bouquin-là, je ne l'ai pas lu. Je ne sais même pas s'il m'aurait intéressé parce qu'apparemment, il est moins sur ce qui lui arrive que sur ses réflexions intérieures. C'est ça ? C'est plus l'analyse. Je ne sais pas si ça m'aurait intéressé. On me l'a offert, dédicacé et tout, mais... À l'occasion, on reviendra ici pour que tu nous dises ton avis là-dessus. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'audacieux ? Et pour toi, qu'est-ce que l'audace ? Alors, est-ce que je suis audacieux ? Je ne sais pas parce que, apparemment, oui, par rapport à plein de gens, je suis audacieux, mais je suis extrêmement prudent. Je suis très, très prudent. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte, mais avec tout ce que j'ai fait, parce que là, on parle de « j'irai dormir chez vous », mais moi, avant, je suis descendu dans des volcans, je suis descendu dans des gouffres de glace de la colonne glaciaire du Groenland, j'ai plongé un sous-marin à 5 minuètres, je suis allé sur les arbres en Amazonie avec le Radeau des Cimes, il faut regarder sur Internet le Radeau des Cimes, je ne vais pas raconter, mais le Radeau des Cimes, c'est... Ouais, toutes ces expéditions-là m'ont emmené dans des endroits qui étaient très dangereux, mais avec des dangers qui étaient... que tu pouvais plus facilement gérer, c'est-à-dire, si tu ne t'attaches pas bien, tu vas tomber, des trucs comme ça. Mais j'ai toujours été très, très prudent, et j'ai une autre particularité, c'est que je n'ai jamais rien fait pour rien. C'est-à-dire, quand je suis descendu dans des falaises, c'était pour filmer, et quand les autres voulaient retourner pour faire un peu d'escalade, je n'y allais pas, c'était un risque inutile pour moi, je ne prenais pas ce genre de risque. Alors, l'audace, la définition, moi, c'est dictionnaire en général, donc l'audace, soit je regarde la définition exacte, soit, pour moi, l'audace, c'est prendre un certain nombre de risques, mais très calculés. Ça, c'est mes parents aussi. Moi, j'ai fils de deux peintres. Oui, on les avait d'ailleurs. Voilà, qui étaient assez, oui, dans le TEDx de Marseille, qui étaient assez anticonformistes. Et ils m'ont appris une chose, mes parents ne nous ont jamais appris, on a appris par mimétisme, en voyant comment il fonctionnait, etc. Mais, ils ne partaient pas du principe ça ne se fait pas. Ça, c'est un truc qui n'existait pas. C'est pourquoi ça ne se ferait pas ? Tu vois ? Et tout le temps, je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qui m'empêche de faire ça ? Donc, je me la pose la question. Je ne fais pas n'importe quoi sans réfléchir. Mais, j'exclus le moins possible, parce que je suis sûr que j'exclus des choses par principe, sans me poser la question, mais pour moi, probablement beaucoup moins que d'autres. Donc, oui, j'ai de l'audace, parce que je me dis, il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. Ça ne se fait pas. On s'en fout, ça ne se fait pas. Surtout que ce qui ne se faisait pas à une époque, ça le fera. Exemple tout con, mais le crabe, ça ne se mangeait pas au Québec il y a 50 ans. Oui, puis c'est la phrase, tu sais, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Voilà. On en reparlera, si tu veux bien, on terminera peut-être même l'entretien là-dessus. Juste avant, une petite parenthèse, tu as fait en 2020 une petite série de vidéos sur YouTube. Ah oui, pendant le confinement. Voilà, j'irai rajeunir chez vous, où justement, tu nous racontes un peu tout ce que tu as fait par le passé, les aventures que tu as vécues. Et alors, tu nous présentes un personnage qui s'appelle Chomo. Oui. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de Chomo ? À Chomo, c'était un mec absolument incroyable. Je l'ai rencontré, il avait 70 ans, je pense. Moi, j'en avais 20, 25. C'est mon père, en fait, qui l'a rencontré. Et c'était un sculpteur. Qu'est-ce que ça va donner la fin ? Je ne sais pas exactement. Je suis la forme de la pierre. Et puis, la pierre elle-même, ce qui est très important, c'est que la pierre elle-même, elle veut elle-même devenir quelque chose. Et moi, je ne peux pas imposer ma volonté à la pierre. La pierre, elle va devenir quelque chose. C'est indépendamment de ma volonté, à moi. Chaque pierre, chaque chose comme ça, elle a un devenir. Un devenir, qu'on appelle ça du domaine de l'inconscient. Et on ne lui fait pas faire ce que l'on veut, on suit. Je pense que c'est un des plus gros créateurs que je connaisse, parce que là, c'est un langage que moi, mais je l'assume. Quand tu as un Picasso qui a fait plein de trucs dont tout le monde s'accorde à dire que c'était un génie, moi, je ne trouve pas du tout que c'était un génie. Il a trois, quatre grandes périodes dans sa vie que j'ai vraiment survolé, donc je ne donnerai aucune leçon là-dessus, mais ça ne m'attire pas du tout. le garnical, et j'en ai vu que très peu, tu vois, je n'ai pas pris le temps. Il y a son cheval, oui, il est super bien ce cheval en un seul trait, etc. Bon, ok. Mais Chomo, c'était un mec qui était dix fois plus génial, parce que c'était un créateur, mais c'était un foisonnement de créativité. Il vivait comme un ermite dans la forêt de Fontainebleau, il bouffait les restes de boîtes de conserve qu'il trouvait, il bouffait dans les poubelles, enfin, etc. comme ça. Mais moi, j'ai voulu faire un film sur ce gars, parce que j'avais pu le rencontrer grâce à mon père, donc, enfin, mais du temps, il n'a pas accepté tout de suite de m'ouvrir la porte. Mais, je louais le matériel, et chaque fois que je revenais pour faire un petit bout de tournage de complément, je revenais, il avait redéveloppé un nouveau type de sculpture, de peinture, de musique, de tout ce que tu veux, mais avec une technique qui n'avait rien à voir avec le précédent. Alors là, ce sont des grillages, des grillages modelés, écrasés, des bouts de grillage, je fais une forme en grillage, après ça, je prends les morceaux, je découpe des bouts de plastique que je fond au chalumeau, et quand c'est mou, eh bien, j'ai des cailloux, du charbon, des assiettes cassées, de tout, et ça colle dans le plastique comme ça, vous voyez, là, c'est un morceau d'évier, vous voyez où, ça fait un crâne. C'était un créateur qui partait dans tous les sens, et à chaque fois, je relouais le matériel, parce que je disais, ne pas être dans le film. C'était vraiment un génie, et c'est d'ailleurs, il faut regarder ce film, Chomo, CHOMO, qu'on trouve sur Internet, Oui, que tu as gracieusement offert à YouTube, sur YouTube. je ne l'ai pas payé pour faire ce film, ça m'a coûté des sous, mais j'ai trouvé que le retour, c'était que ce film soit accessible à tous. Et ce mec est absolument génial. Alors oui, c'était un fou, mais comment tu veux avoir la vie qu'il a eue, sans être un minimum de folie, c'est un mec génial. En tout cas, quelqu'un dont on se souvient, simplement. mais qui est au-dessus de vraiment beaucoup d'artistes reconnus aujourd'hui. Oui, il faut se faire sortir. Il faisait tout avec des bouts de télévision qui faisait fondre, il faut voir. Et d'ailleurs, il a une philosophie qu'il a essayé de te transmettre tant bien que mal. C'était quoi déjà ? J'ai appris un jour en sculpture, j'avais fait une sculpture concrète avec mon idée d'imbécile d'homme et de mon raisonnement d'homme et puis on m'a appelé et la sculpture est tombée à l'envers. Et j'ai aperçu que mon envers était plus sérieux et plus beau que mon endroit. Mon endroit, c'est mon raisonnement. Et l'envers de cette sculpture, c'est l'inconscient. T'as compris ? C'est important ça. Mais moi, je voudrais un jour, j'attends d'être plus riche et plus connu surtout. Mais il y a une fondation pour l'art à faire. Je sais très bien comment la faire grâce à ce que disait Chomot. Il m'a jamais dit il fait ça. Mais moi, je veux faire une fondation pour l'art. Là, la France peut devenir le pays de l'art si on faisait ça. Mais je ne le dis pas maintenant. Ce n'est pas le moment. Mais j'ai mes idées. Très bien. J'ignorais que tu avais un regard si particulier sur l'art et le monde de l'art. Moi, je pense que c'est de la merde. Non, pas l'art. Le milieu. Le commerce de l'art. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le film. L'art n'est pas fait pour être vendu. Oui, mais ça marche comme ça malheureusement sur la planète. Mais sincèrement, je sais très bien que... Je ne suis pas un spécialiste. Mais je sais que les gens qui sont des marchands d'art créent une cote sur un artiste. Donc, le mec, ce n'est pas un nul. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais on va... Parce que... Pour faire de l'argent. Donc, il faut que ces œuvres valent de plus en plus cher pour gagner de l'argent. C'est la spéculation. Donc, je n'ai pas plus de considération pour ça que pour la bourse. Très bien. Eh bien, c'est clair. César Franck, c'est de la musique de fonctionnaire. C'est de la musique de chevaux de bois. Bach, compagnie, c'est la même chose. Il y a un type qui a atteint des degrés peut-être très élevés. C'est dans le prélude de Loewen Green avec Wagner. Quand Wagner en parle un petit peu, moi, ça me fout l'affaire de poule, comme on dit. Ou ça me fait remonter les couilles. Ça me fait de l'effet. Le reste, c'est de la merde. C'est du raisonnement. Par exemple, la musique, c'est un digane qui est tout seul en ce moment. C'est le printemps, les nuits sont belles. Sa femme l'a abandonnée. Il prend son violon, il t'arrache et tripes. C'est ça la musique. On arrive lentement sur la fin de cet entretien. Je voulais qu'on revienne justement sur quelque chose que tu as beaucoup développé dans ta conférence TED qui était liée à la persévérance et au fait de concrétiser ses rêves. On dit souvent c'est bien de rêver, l'espoir fait vivre, etc. Ce qui nous place toujours dans une espèce de monde imaginaire. Mais on concrétise beaucoup moins. À ce propos, est-ce que tu pourrais rappeler l'anecdote de cet homme qui voulait un voilier qui voulait un voilier ? Ah oui ! Oui, les rêves, les rêves. Bon alors, l'anecdote du gars qui voulait un voilier, c'est effectivement un mec qui n'avait pas d'argent, qui voulait un voilier, qui a repéré un voilier dans un port, je ne sais pas lequel, qui était coulé. Une coque, les mâts, il n'y avait plus de mâts, et elle était à 2 mètres, 3 mètres de fond, rien. Et il s'est dit je vais prendre des bidons et je vais les mettre dedans. Donc il plongeait avec des bidons vides, ce qui n'est pas évident. Peut-être qu'il se laissait avec des cailloux, je n'ai plus le détail. Et il mettait des bidons dans le voilier. Et il s'est dit quand il y en aura suffisamment, il va remonter. C'est complètement logique. Et il passait des journées entières à faire ça. Alors, quand il était crevé, il arrêtait, mais enfin, il venait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, en fait, il a fini par avoir un voilier, mais pas celui-là. Il a fini par avoir un voilier parce qu'il a discuté avec un mec qui était sur le port, un jour, il lui a dit « Écoute, moi, je suis vieux, je n'ai pas d'héritier, j'ai un voilier, je te le donne. Je ne repartirai plus. Et il a eu un voilier. » Et ça, c'est une vraie démonstration que quand tu as envie de quelque chose, il faut, même si tu ne sais pas comment tu vas y arriver et que tu sens que tu pourrais y arriver, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller parce qu'il y a des choses, des portes qui vont s'ouvrir, des choses qui vont arriver. Peut-être qu'il aurait trouvé une technique pour remplir son voilier d'air en une fois, qui aurait été de foutre une énorme poche par exemple et de trouver une pompe qui envoyait de l'air dedans. Il y avait 50 000 trucs mais tu ne sais pas. Mais il faut y aller. Et de toute façon, en règle générale, quand tu te bats pour faire des choses, si tu n'obtiens pas ce que tu voulais, tu t'obtiendras quelque chose et beaucoup plus que celui qui ne s'est pas battu. Et quelque chose que tu n'avais même pas envisagé au départ, parce que c'est aussi ça la beauté de ce genre d'anecdotes quand elles sont réelles, c'est qu'on prend un chemin sans savoir qu'au bout de ce chemin, il y en a un autre auquel on n'avait pas pensé. On ne peut le savoir que lorsqu'on entreprend les choses. Alors, le drame, c'est que parfois, ce chemin, il te mène dans des mauvais endroits. Tu ne sais pas. Mais si la vie t'intéresse plus en prenant des chemins que tu ne connais pas, il faut le faire. Si la vie ne t'intéresse pas comme ça, il ne faut pas y aller. Moi, je ne dis pas aux gens partez comme ça en Amazonie au hasard, ça va être super. Non, il faut que tu le sentes et que ça soit vraiment une volonté profonde et vraiment intrinsèque. et parmi ces gens-là, il y en a qui ne sont jamais revenus. Donc, non, je ne donne jamais de conseils. Je ne donne jamais de conseils. Il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur. Mais le rêve, le rêve, parce que ça, c'était le départ de la question, c'est super important. C'est bien de rêver. Et moi, ce que je trouve top, c'est d'arriver à rêver, à avoir tes rêves et à essayer de les concrétiser en étant cartésien. en n'étant pas que rêveur. Le rêve, c'est ce qui te donne la direction, la porte, etc. Mais si tu n'es pas cartésien, et ça, on te dit un peu, il y a parfois du mépris des rêveurs pour les cartésiens, voire l'inverse. C'est vachement bien, c'est d'être les deux. Parce que le rêve, c'est celui qui va te faire partir et le cartésien, c'est celui qui va t'aider à arriver. Parce que rêver, ça ne va pas forcément te mèner loin et cartésien, ça ne va pas te faire marrer. Mais plein de fois dans ma vie, il m'est arrivé d'avoir des idées, que ce soit celle de la série J'irai dormir chez vous, que ce soit le long métrage de fiction sur la série J'irai dormir chez vous, et bien, pareil, personne n'a voulu de ce film et ça aurait pu rester une idée en l'air. C'est-à-dire que, en fait, c'est confortable de rêver. C'est très confortable. Et de te dire, je vais contrétiser mon rêve, là, tu rentres dans la difficulté, tu rentres dans... c'est difficile. D'ailleurs, j'ai un parallèle qui est un petit peu... qui est vrai quand j'ai fait mes premiers documentaires, et surtout le premier, qui était d'ailleurs le premier vraiment que j'ai produit et tout, c'était Chomo. Oui. Et bien, tant que t'es en train de tourner, t'es quand même dans le rêve parce que tu vas faire un film. Mais le jour où tu dis, j'arrête de tourner et maintenant, je vais monter le film, il n'y a plus de phrase comme, bon, on arrangera ça au montage. Non, maintenant, on va arranger, c'est au montage. Et là, tu rentres dans la réalité de ton film que tu vas faire avec uniquement ce que t'as. Et bien, c'est un peu la même chose. Le tournage, c'est pas mal le rêve, même si t'essayes de faire les choses, et le montage, c'est le pied du mur. C'est le réel. C'est le pied du mur. Si on voulait extraire un message de ton émission, qu'est-ce que ce serait ? Alors ça, j'en sais rien. Moi, si je devais moi décider, j'ai juste envie qu'on se fasse plaisir en les regardant. Mais je sais que c'est ça, je veux dire, le retour des gens, d'abord parce qu'en général, quand un truc t'embête, tu ne le regardes pas. Mais il y en a beaucoup qui le regardent et qui me disent merci. Ça, ça fait quand même plaisir. Tu es dans la rue, quelqu'un, tu dis, ah, merci, merci, merci. ça fait très plaisir. En revanche, mais moi, je n'ai pas revendiqué ça. On m'a dit, mais beaucoup de gens me l'ont dit, que cette émission était un pont entre les hommes, que ça permettait de voir qu'on avait des constantes comme on en a parlé tout à l'heure, je veux dire, qu'on aime élever ses enfants, etc. On a des constantes et qu'on n'est pas si éloigné d'une culture à l'autre, etc. Ça, mais moi, je ne suis pas du tout parti pour faire cette émission en me disant je vais faire une émission pour jeter des ponts entre les hommes. Non, c'est parce que moi, je suis fondamentalement comme ça. Quand je rentre dans une boulangerie, j'ai tendance à parler aux voisins que je n'ai jamais vus sans essayer du tout de capter son regard, ni rien. Je suis comme ça. Je suis très naturellement pont entre les gens. Et moi, quand j'ai fait cette émission, je voulais faire une émission qu'on a envie de regarder et qui était marrante, quoi. Qui était... Ouais, c'est ça, c'est tout. Est-ce que tu aurais un message pour le coup à faire passer à nos spectateurs ? Évidemment. Évidemment. RMC Découverte, maintenant. Parce qu'en fait, j'irais dormir chez vous, c'était sur France 5. Mais bon, ça n'a pas continué. Et moi, j'avais envie de continuer. Donc, j'ai trouvé RMC Découverte qui était ravi de reprendre l'émission. Donc, bon, vous aurez un petit peu de pub. Ah ouais, mais c'est comme ça. Ce n'est pas l'art de vance. Mais en revanche, plus de... des épisodes arrivés, des redifs en ce moment. Et c'est tout les vendredis soirs à 21h sur RMC Découverte. Canal 24, c'est gratuit, c'est la TNT. Et surtout, tiens, un petit scoop. On est en train de préparer des... On va reprendre les anciens j'irais dormir chez vous. Les premiers qui ne sont pas passés depuis 15 ans au moins. et on va les augmenter. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans cette cuisine où là, c'est vraiment ma... C'est mon QG. Et je vais raconter les coulisses de ces voyages-là et je vais les décortiquer, les analyser. Et le premier épisode... Alors, je ne sais pas comment ça... Mais c'est pour bientôt. Ça va être le Mali. Le premier épisode que j'ai tourné, c'était le Mali. Je ne savais même pas si j'allais arriver à faire un film. Et je peux te dire que quand tu sors la première fois de l'hôtel avec ton matériel dans la rue où tu as plein de gens qui voient un étranger harnaché comme ça et qui te regarde comme ça, tu as un peu envie de retourner dans l'hôtel. Donc voilà, je vais raconter tout ça pour bientôt. Parfait. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Antoine. Merci, c'était très bien. Coupé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501